A Cap-Esterbello, le centre-ville a su garder un charme authentique, dans lequel il y fait bon vivre selon les habitants. Malgré son potentiel, les commerçants constatent ici un certain manque de dynamisme depuis plusieurs années. L'évolution de la fréquentation serait négative, pourtant certains professionnels ne manquent pas d'idées. Pourquoi pas faire plus de foires ou pourquoi pas faire un événement comme il y a dans d'autres communes, j'ai n'importe quoi, à l'habituer, il y a la fête de l'Ignam Jeune, pourquoi pas faire des choses, revenir les gens dans le centre-ville. Pourquoi pas des rues avec des restaurants, c'est aussi une idée. Ouvrir cet esprit-là et surtout faire les jeunes rester à Cap-Ester, arrêter un déclin démographique. Donc le centre-ville, le bourg de Cap-Ester, c'est quelque chose qui est ultra important. Ultra important parce que c'est ce qui fait la fierté aussi de Cap-Ester. Cap-Ester c'est une ville touristique, c'était un centre-ville où il y avait beaucoup d'activités, il y avait quand même beaucoup de choses qui se faisaient. Alors il faut se poser la bonne question, pourquoi les gens partent ? Et pourquoi les jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à se dire qu'on peut faire des choses ici ? Moi je suis un jeune qui fait des choses ici et je pense qu'il faut continuer encore un peu plus là-dessus. Redynamiser le secteur du commerce sur l'ensemble de la commune. Pour cela la région Guadeloupe a pris l'initiative de la création d'une nouvelle zone d'activité au lieu dit fromager à Cap-Ester-Bélo. Si cette initiative s'inscrit dans une volonté de développer la création d'entreprises et de commerce, le chantier de 9 hectares est aujourd'hui à l'arrêt complet. La raison déroute un peu le vice-président du groupement des commerçants sur le secteur. Malheureusement, malheureusement, aujourd'hui on apprend qu'il y a un arrêté de la municipalité interdisant le passage des camions sur la zone. C'est important pour Cap-Ester, vous savez une zone commerciale de 8 hectares de terre, ça ne peut que produire du travail, ça ne peut que fuctifier l'économie de la commune qui est moribond. Moi qui suis, je vous dis, commerçant, c'est difficile, c'est très difficile. D'ailleurs tous les commerçants, les artisans se plaignent à Cap-Ester. Ça pourrait apporter un souffle nouveau, quelque chose de nouveau. Et aussi amener du travail pour les jeunes. Parce que Cap-Ester, je crois que Cap-Ester, c'est la commune où il n'y a plus de chômeurs. Il faut le savoir, plus de chômeurs. Donc pour nous c'était une opportunité de pouvoir aider ces jeunes à trouver un travail, un job de manière à ce qu'ils puissent assurer leur avenir. Pour cet autre habitant de la commune, sensible au développement économique de la ville, le choix de l'arrêt du chantier est incompréhensible. Nous allons encore reporter plus loin ces travaux où les commerçants, les artisans ont attendu très longtemps un ZAC. Il faut savoir que la ZAC, il y en a pratiquement dans toutes les communes. Et on a pu constater leur développement. Si nous prenons l'exemple de Goyave, à deux pas de nous, grâce à la ZAC de Goyave, où nous en avons pas mal d'artisans et commerçants Cap-Esterien, nous nous posons la question, est-ce que le maire en prenant cette décision, est pour l'intérêt des Cap-Esteriens ainsi que les artisans et les commerçants ? Est-ce qu'il est pour l'intérêt du développement économique de cette commune ? Le prix total du projet s'élève à plus de 5 millions d'euros. Si la ZAC de Fromager finit par voir le jour, des dizaines de commerçants et artisans de la commune pourraient s'y installer. C'est parti !